L'adjectif moral est assurément pas le qualificatif qu'on associe le plus couramment avec l'idée de police, dans le sens commun autant que dans les sciences sociales du reste. Non pas qu'on préjugerait que la police soit immorale ou amorale, mais il y a évidemment d'autres associations qui s'opèrent plus facilement, avec force, ordre, sécurité, répression, contrôle, enquête, fichier, autrement dit dans des registres qui semblent solliciter plutôt le politique, l'administratif, le technique ou simplement le physique. C'est pourtant sous l'angle moral que j'aimerais analyser le travail des policiers et singulièrement ceux qu'on peut appeler des policiers de base, ces gardiens de la paix qui sillonnent les territoires en réponse aux appels des habitants, ce qu'on appelle une démarche réactive, ou de leur propre initiative, une démarche proactive. Travail de patrouille, en somme, qui constitue le quotidien d'une part importante des forces de l'ordre, mais aussi l'essentiel de l'expérience qu'ont de la police nombre de citoyens. Les institutions sont régies par des règles et des procédures, on l'a dit ce matin, mais elles sont également gouvernées par des valeurs et des affects, et à côté de la rationalité qu'on invoque généralement pour rendre compte de leur activité, il y a des justifications et des jugements, des sentiments et des émotions, et la police ne fait pas exception ici. L'idée générale, donc, que je voudrais essayer de développer, c'est qu'on ne peut pas comprendre ce que font les forces de la police si on ne prend pas en compte cette dimension morale, et si on ne l'articule pas avec la dimension politique. Le travail policier s'inscrit dans une économie morale, repose sur des argumentaires moraux, construit des communautés morales, met en jeu des subjectivités morales, tous éléments qui sont indispensables pour rendre intelligibles, ce qui relève non seulement des pratiques normales dans les interactions avec leur public, mais aussi des formes de déviances, telles que la brutalité ou la cruauté, le racisme ou la discrimination. Et je m'appuierai dans cette analyse, sur les 15 mois d'observations que j'ai réalisées entre 2005 et 2007, dans un grand commissariat de la région parisienne, et du travail de patrouille des policiers dans l'agglomération de la circonscription correspondante. Mais avant d'aborder cette dimension morale, je voudrais saisir la réalité structurelle de l'activité des forces de l'ordre qui se caractérise, pourrait-on dire, par un double manque, défaut de familiarité avec l'environnement dans lequel elles interviennent et déficit d'action au regard des exigences qui leur sont formulées. Alors, défaut de familiarité, d'abord, parce que les gardiens de la paix sont pour les 4-5e, originaires de zones rurales et de villes provinciales, où ils ont vécu jusqu'à leur départ pour l'école de police le plus souvent. Ils n'ont alors quasiment aucune connaissance empirique personnelle des quartiers dans lesquels se fera pourtant toujours leur 1re affectation et des résidents de ces quartiers. Et puis, déficit d'action, parce que la quantité d'actes répréhensibles qui peut faire l'objet d'opérations permettant l'interpellation de suspects, éventuellement en flagrant délit, est assurément limitée. Il y a relativement peu d'appels de la part des habitants, encore moins d'appels sérieux et moins encore d'appels efficaces. De ces 2 manques, le 1er, me semble-t-il, est assez caractéristique de la police française, qui est nationale, avec donc des affectations sur tout le territoire et une préoccupation presque inexistante, au moins jusqu'à une période récente, pour une représentativité sociale ou ethnique des forces de l'ordre. En revanche, le 2d élément est assez général et le faible rendement des patrouilles en matière de délinquance et de criminalité est décrit dans de nombreuses enquêtes à l'étranger lorsqu'il s'agit de random patrolling, de patrouilles à l'aveugle. Ces 2 problèmes que je viens d'évoquer sont exacerbés par 2 éléments. Premièrement, le défaut de familiarité est aggravé par un ensemble de représentations qui circulent aussi bien pendant les années de formation que lors des 1ers stages et qui renforcent l'effet de distance par un mélange d'exotisation, qui peut aller jusqu'à des formes de racialisation, lorsqu'on parle de jungle et de sauvage, pour désigner les cités et leurs habitants, par exemple, et de généralisation, conduisant à penser les publics comme des collectifs homogènes, présentant des traits génériques quand les jeunes sont uniformément qualifiés de branleurs ou de bâtards. Deuxièmement, le déficit d'action est avivé par la pression exercée sur les policiers au nom d'une exigence de résultat qui est exprimée sous la forme d'une politique du chiffre reposant notamment sur le nombre d'interpellations et sur la proportion de délucidations avec des objectifs quantifiés qui leur sont donnés, mais qui leur est impossible d'atteindre en s'en prenant seulement aux délinquants et aux criminels. Et ces deux facteurs, donc, le manque de familiarité aggravé par les représentations exotisantes et généralisantes et le manque d'action avivé par une exigence de résultat inatteignable, se conjuguent pour soumettre les quartiers populaires et notamment les cités à des contraintes particulières. Non seulement leur population incarne la forme de distance radicale à laquelle ils sont préparés, qu'il s'agisse d'hommes immigrés vivant en foyer ou de jeunes urbains appartenant à des minorités, mais leur territoire, ces territoires, s'offrent presque sans résistance à l'action policière qui peut ainsi produire les résultats attendus en termes de mise à disposition d'étrangers en situation irrégulière ou de simples usagers de cannabis. A cet égard, et sans fonctionnalisme simpliste, il est difficile de ne pas établir un lien entre, d'une part, l'accroissement des inégalités, des discriminations, de la ségrégation, dont ces quartiers sont les premières victimes, et, d'autre part, l'amplification de la répression à l'encontre de ceux qui y vivent à travers l'activité convergente des dispositifs policiers, dont je parle, judiciaires et carcérales, dont nous avons parlé auparavant. Ces conditions structurelles dans lesquelles s'inscrivent les activités des forces de l'ordre sont indispensables à prendre en compte si on veut ensuite essayer de comprendre la dimension morale. Pour une large part, les policiers de terrain sont en effet conduits à réaliser une tâche pour laquelle ils n'étaient pas préparés et, loin du noble rôle consistant à arrêter des voleurs et des voyous, tels qu'ils étaient souvent imaginés en entrant dans le métier, ils se voient amenés à faire, selon la formule consacrée, le sale boulot, c'est-à-dire les contrôles, les fouilles, dans les cités, les gardes-banlieues, pour interpeller des sans-papiers et des chiteux, comme ils le disent. Leur travail ingrat implique logiquement des pratiques de ciblage des individus, entre autres sur leur apparence physique et donc une discrimination raciale et s'accompagne volontiers de formes de rudoiement du public ainsi constitué, pouvant aller jusqu'à l'insulte, la brutalité, l'humiliation. Ce quotidien peu valorisant, au regard de l'image qu'ils se donnent de leur profession et même déviant au regard de la déontologie, mais aussi tout simplement de la loi, doit donc trouver sa place dans un univers de justification morale qui les rende acceptables, voire gratifiantes. Les justifications morales qu'ils se donnent sont donc d'une double nature. La première va radicaliser la distance avec le public dont je parlais, qui sera globalement représenté comme hostile, et la seconde rejette la faute sur les magistrats qui sont, eux, accusés d'être laxistes. D'une part, en effet, comme il a été démontré déjà il y a plus d'un demi-siècle par William Welsley, les policiers pratiquent une forme de disqualification du public qui sert à la fois à rendre possibles des traitements sinon insupportables qu'ils font subir à certains et à souder le groupe contre cet ennemi qui est censé le menacer collectivement. Dans les cités, les gardiens de la paix que j'ai observés tendaient à considérer tous les jeunes avec la même défiance, même si certains, en raison de leur passé délinquant ou de leur attitude jugée provocatrice, excitaient plus particulièrement leur agressivité. Ils englobaient dans la même prévention du reste leurs parents, dont certains cherchaient pourtant à les aider, mais qu'ils soupçonnaient en général de silence complice face à ce qu'ils savaient et de ce qui se passait dans ces cités. Évidemment, cette hostilité pouvait prendre des expressions plus virulentes chez ceux qui, parmi les fonctionnaires, manifestaient des préjugés racistes. Ils ne nous aiment pas les bâtards, nous on ne les aime pas non plus, me disait un policier en passant en voiture devant un groupe de jeunes d'origine africaine. D'autre part, ainsi que l'a établi Jérôme Skolnick il y a 4 décennies, les policiers se plaignent volontiers de ce que la justice ne fait pas sans travail, soit que la loi soit trop douce, soit que les juges soient trop libéraux. Et dans les ronds d'en voiture, la récrimination la plus fréquente concernait les magistrats accusés de libérer dès le lendemain les suspects que eux arrêtaient. Cet argument permettait aux forces de l'ordre de considérer que leur activité de répression, souvent vue comme inadéquate et disproportionnée en dehors du monde policier, et même parfois en son sein, n'était qu'une façon d'établir une justice qui sinon ne serait pas rendue. C'est toujours ça de pris, semblaient se dire les policiers pour justifier leur attitude. Ces deux justifications que je viens d'évoquer qui permettent aux policiers de rendre compte de leurs actions, donc la stigmatisation du public et la dénonciation des juges, entrent en résonance avec, bien sûr, le discours public jusqu'au plus haut niveau de l'État. La disqualification des cités et de leurs habitants, des immigrés, des minorités, fait partie de la rhétorique ordinaire d'acteurs de la vie politique qui peuvent être des élus ou des ministres. Il n'est nul besoin de rappeler les déclarations sur le Karcher, la racaille, les proclamations à l'encontre des étrangers en situation irrégulière ou des gens du voyage. De même, la libéralité supposée des magistrats est un thème rebattu que les émeutes ou des crimes réactifs au gré de l'actualité, qu'il s'agisse des juges en comparution immédiate ou des juges d'application des peines. Les pressions de l'exécutif sur le judiciaire se sont à cet égard banalisées au cours de la dernière décennie. Que l'hostilité du public soit en fait contredite par les enquêtes d'opinion et que la largesse de la justice soit en réalité démentie par les études de sociologues est finalement de peu de poids au regard de la diffusion de ces lieux communs sans fondement empirique mais qui sont légitimés par le pouvoir politique et qui légitiment à leur tour des pratiques punitives. Le châtiment des suspects présumés coupables par les policiers trouve ainsi sa justification morale. Pour en donner un exemple, un après-midi, un homme qui ne s'était pas présenté au tribunal pour un délit commis et qui avait donc échappé à son incarcération est aperçu au volant d'une voiture volée avec une femme à ses côtés immédiatement une chasse et entreprise qui implique une demi-douzaine de véhicules. L'homme est finalement interpellé, conduit au commissariat où il est interrogé. Il est âgé d'une trentaine d'années, amaigri et denté, souffrant d'un sida à un stade avancé dont les policiers sont au courant et la tête baissée devant les policiers. Il reconnaît immédiatement les faits, tente de s'excuser. Oui, vous avez raison, c'est de ma faute, j'ai fait une connerie, je dois payer. En même temps, il essaie de rassurer sa compagne, encore sous le coup de l'émotion, car elle n'était pas au courant de ce qu'elle se trouvait dans une voiture volée. Mais les policiers n'ont de cesse de le rabaisser, ponctuant leur réflexion vexante de « Vous voyez à qui vous avez affaire, madame ? » Au cours de l'interrogatoire, ils évoquent son sida devant la femme qui n'en était visiblement pas informée et s'effondre en apprenant la nouvelle. L'homme semble lui aussi accablé par cette révélation publique dans les circonstances aussi peu propices aux explications. « Les gardiens de la peine n'en continuent pas moins à s'acharner sur l'homme et à le couvrir de propre. » Devant sa compagne, bien entendu. L'aveu de sa culpabilité, l'acceptation anticipée de sa peine et la perspective de sa mort prochaine ne suffisent évidemment pas à sa sanction. L'indiscrétion concernant sa maladie, le désespoir qu'elle provoque et la réprobation qu'elle les autorise à exprimer donnent une dimension plus cuisante à sa déroute et plus complète à leur triomphe. La cruauté dont témoignent les policiers s'inscrit ici dans un espace moral. Il s'agit d'infliger une punition au coupable en se prévalant d'une forme de justice au regard du délit qu'il a commis tout autant que l'irresponsabilité dont il a fait preuve vis-à-vis de sa compagne. L'humiliation devient alors un châtiment mérité. Il rétablit un ordre moral dont on pense que l'institution judiciaire le défend mal. Mais cette justice de terrain, si on peut l'appeler ainsi, s'exerce également en l'absence de coupable ou même de simple suspect et s'apparente alors à une mesure de rétorsion aveugle à l'encontre d'un individu ou même de toute une collectivité. D'une part, en effet, il peut s'agir d'un châtiment aléatoire. On arrête un jeune qui va prendre pour les autres. C'est le paradigme du loup et de l'agneau, si ce n'est lui, c'est donc son frère ou l'un des siens. Souvent, ce jeune n'est pas tout à fait pris au hasard et les travaux sociologiques comme les déclarations recueillies auprès des fonctionnaires montrent qu'on punit souvent un individu déjà connu des services de police selon l'expression consacrée ou bien un individu avec lequel les gardiens de la paix ont un compte personnel à régler ayant par exemple décidé de faire tomber une peine d'emprisonnement comme on le dit avec sursis qu'ils ont trouvé trop généreusement donné. Faute de trouver ce coupable idéal, on peut cependant se rabattre par proxy sur toute personne qui présenterait des qualités sociales, ethniques et résidentielles similaires, autrement dit un jeune de milieu populaire appartenant à une minorité et habitant à une cité. Mais d'autre part, il peut aussi s'agir d'opérations punitives. On prend alors en otage une cage d'escalier, une barre d'immeubles ou plus exceptionnellement un quartier entier et là c'est le principe de la sanction collective. Tous les habitants sont alors exposés à cette action répressive et la recherche d'un suspect sert généralement de prétexte à enfoncer la porte d'un ou plusieurs logements, à renverser ou détruire le mobilier, à bousculer, à brutaliser les personnes dont la plupart sont sans lien avec les faits incriminés. On voit que là, il y a deux modèles, le châtiment aléatoire individuel, l'expédition punitive collective qui correspondent aussi à des pratiques militaires en temps de guerre. L'exécution pour l'exemple et l'opération de représailles sont alors la règle quand bien même elles ne s'inscrivent pas dans le droit des conflits armés. Certes, dans les banlieues, les châtiments prennent des formes atténuées par rapport à ces formes militaires, mais on a là une sorte de matrice commune d'intervention que dans la période récente, comme on l'a vu, la rhétorique martiale des responsables politiques légitime et même attise. Je n'ai pas le temps d'en donner des exemples, mais on a ainsi fréquemment sur des scènes pour des délits mineurs comme par exemple un canular, je rapporte dans mon livre, de quelqu'un qui a téléphoné à la police sans raison pour faire une mauvaise farce et qui déclenche la poursuite de quelqu'un qui un quart d'heure après apparaît comme étant suspect parce qu'il est noir et dans le quartier et jeune et qui se met à courir quand on lui court après et ensuite, comme il s'est réfugié dans un immeuble, c'est l'ensemble de la cage d'escalier qui se trouve soumise à cette intervention. L'éthos du travail policier dans les quartiers populaires se construit donc par rapport à ce qu'on peut appeler une économie morale qui permet de comprendre que des actes que beaucoup qualifieraient de déviants ou de pervers ou tout simplement d'illégitimes voire d'illégaux trouvent à leurs yeux une raison d'être. La construction de la population comme hostile va fonder leur ressentiment à son égard et les diverses formes de mauvais traitements qui vont en résulter. La représentation de la magistrature comme laxiste autorise des pratiques punitives en faisant d'eux des justiciers qui oeuvrent pour le bien commun. Mais il ne s'agit évidemment pas de suggérer que les policiers agissent tous et toujours en abusant de leur pouvoir mais plutôt de comprendre comment lorsqu'ils le font ils peuvent en rendre compte vis-à-vis d'eux-mêmes vis-à-vis de leurs collègues et vis-à-vis de leurs supérieurs en se fondant sur des normes des affects et des valeurs qui sont partagées en leur sein. Et précisément si tous n'agissent pas toujours ainsi alors il importe de comprendre comment se font les différenciations parmi eux c'est-à-dire des différenciations des agents et de leurs actions et dans quelle mesure elles se traduisent dans les faits. Dans le prolongement d'une réflexion qui avait été engagée il y a déjà longtemps par William Kermier autour de la morale des forces de l'ordre mais en s'éloignant de l'analyse implicitement aristotélicienne qu'il faisait en termes de vertu il est possible de distinguer c'est ce que je proposerais une double dimension qui est à l'oeuvre dans le travail de subjectivation morale des policiers. La première on peut l'appeler éthique et la seconde déontologique. L'éthique concerne la communauté morale que par leur discours et leur pratique les policiers constituent au quotidien. Par communauté morale on peut entendre l'ensemble des personnes concrètes ou virtuelles avec lesquelles on imagine partager une même condition humaine. Il y a alors deux possibilités soit cette communauté est inclusive et comprend a priori autrement dit avant toute évaluation singulière de leur qualité l'ensemble des individus soit cette communauté est exclusive et rejette a priori et donc sans aucune forme de mise à l'épreuve préalable certaines catégories. Alors bien sûr il peut y avoir des formes de transition de l'une à l'autre. La déontologie elle implique l'obligation morale que les policiers ressentent à l'égard de leur métier et un ensemble de normes qui lui sont associées. Là encore une alternative existe soit cette obligation sert de référence plus ou moins implicite dans leur activité professionnelle imposant un double respect du droit comme principe général et des droits comme étant attaché aux personnes soit cette obligation devient minimale et conduisant notamment à un usage injustifié ou disproportionné de la force et à un détournement de l'autorité en abus de pouvoir. Donc on peut dire que l'éthique révèle ici le rapport au public et plus généralement au monde et la déontologie constitue la relation au métier et plus largement à la cité. Il est donc possible de les combiner diversement pour interpréter le travail des gardiens de la paix de combiner ces deux éléments. Au regard des observations que j'ai pu réaliser notamment en suivant le travail d'une brigade anticriminalité il était évident qu'une configuration dominait les autres la majorité de ces fonctionnaires associait une conception exclusive de leur communauté morale et une interprétation minimaliste de leur obligation morale. D'une part ils divisaient le monde en une série de catégories binaires qui leur rendaient inimaginable toute sympathie à l'égard de l'essentiel de leur public de fait c'est-à-dire ce qu'ils avaient à faire et d'autre part ils n'éprouvaient aucun scrupule à user de la force la fin justifiant les moyens et même manifestant pour certains un plaisir à le faire. Dans ces conditions on peut comprendre qu'il n'est pas eu de conflits moraux dans les situations auxquelles ils étaient confrontés car leur faculté et leur désir d'exercer des formes de violence trouvaient à se réaliser dans une population qu'ils avaient par avance rejetée dans une altérité radicale comme ennemis ou plus spécifiquement comme sauvages pour ce qui était des jeunes des cités comme indésirables pour ce qui était des étrangers en situation irrégulière et comme parasites pour ce qui était des gens du voyage je ne détaille pas ici je l'ai fait ailleurs. Aucune de ces trois catégories n'avait sa place dans ces catégories sociales n'avait sa place dans leur communauté morale et leur activité répressive ne semblait réguler par très peu que par très peu d'obligations morales mais cette configuration n'est évidemment pas la seule et on trouve évidemment au sein des forces de l'ordre y compris là où j'ai travaillé des agents qui ont une vision inclusif de leur communauté morale et une lecture exigeante de leur obligation morale ils ont donc plutôt de la sympathie pour les milieux populaires urbains dont certains d'ailleurs sont originaires et ils font preuve de correction dans leurs relations avec les habitants même les jeunes. Toute la question est pour eux de savoir comment s'adapter à un environnement moral dans lequel ils sont alors minoritaires. La chose n'est pas facile comme je le compris un après-midi lors d'une discussion avec les membres d'une patrouille je leur demandais pourquoi est-ce qu'ils préféraient être de jour plutôt que de nuit et m'expliquèrent alors qu'ils supportaient plus ce qui se passait la nuit sur leurs termes évoquant certes bien sûr l'inactivité et l'ennui mais parlant surtout je les cite de saloperie qu'on entendait et à quoi on assistait et le jeune brigadier me précisa au début on y croyait comme les autres on essayait de faire du zèle on cherchait à s'intégrer dans le collectif de la BAC et puis après deux ou trois ans ça a commencé à nous gêner moi j'en pouvais plus j'en avais marre d'entendre des collègues racistes xénophobes alors c'est ce qu'on a fait intrigué je leur demande des précisions sur ce qui les avait choqués et l'un d'eux me répond un exemple pour vous dire vous vous souvenez de cet hiver où il avait fait si froid il y a quelques années cette nuit là il devait faire dans les moins 30 à un moment on est passé devant la gare il y avait un Africain dehors je ne sais pas comment il est arrivé là juste avec un pantalon un t-shirt des sandalettes il grelottait de froid toutes les portes de la gare étaient fermées il ne pouvait pas s'y réfugier le gars errait à la recherche d'un abri j'ai dit allez on l'embarque au poste au moins il passera la nuit au chaud et bien non mes collègues ont refusé de l'emmener je suis certain qu'en temps normal on l'aurait contrôlé il ne devait pas avoir ses papiers donc il aurait fini au commissariat mais là il faisait tellement froid ils ont préféré le laisser geler je me demande s'il a survécu cette histoire je peux vous dire j'y repense souvent encore aujourd'hui et un peu plus tard alors que nous étions seuls je lui proposais de le revoir pour prolonger la discussion à l'extérieur du commissariat et il eut cette réponse très déontologique si je vous parlais et si je vous expliquais comment je vois les choses ça ternirait l'image de la police et ça je ne veux pas et donc on n'allait pas plus loin alors selon l'économiste Albert Hirschman il y a trois attitudes possibles pour un client qui n'est pas satisfait d'un service ou d'un produit exit voice loyalty comme c'est bien connu la première donc exit c'est la défection qui consiste à cesser d'acheter pour amener l'entreprise ou l'organisation à corriger le problème pour regagner la confiance des clients la deuxième c'est voice la prise de parole qui se manifeste par une protestation dans l'espoir que l'expression de cette insatisfaction va pouvoir contraindre à des changements et la troisième loyalty ou renoncement à l'action c'est bien sûr une réponse par défaut qui n'a pas d'effet sur la situation ce modèle tripartite vaut d'ailleurs pour lui d'une manière générale pour les relations au sein d'une institution et dans le cas des forces de l'ordre il est évident que la troisième option à savoir le renoncement est la règle quand bien même ils ne sont pas d'accord avec des pratiques de leurs collègues les gardiens de la paix gardent le secret c'était démontré dans de nombreuses études gardent le silence le secret est la forme de défense de l'institution policière la plus communément admise divulguer des informations c'est passer à l'ennemi ou tout au moins lui donner des armes qu'il peut utiliser contre soi autrement dit il s'agit d'une trahison la deuxième possibilité la prise de parole est donc exceptionnelle celui qui en prendrait le risque serait immédiatement marginalisé par ses collègues la dénonciation auprès des supérieurs fait évidemment l'objet d'une forte réprobation parmi les pairs quant aux déclarations publiques à la presse ou dans les médias les très rares policiers qui s'y essaient s'exposent à des sanctions pouvant aller jusqu'à la radiation et donc la première éventualité la défection apparaît comme une alternative moins coûteuse il s'agit un minima d'un changement d'horaire permettant de travailler avec d'autres collègues dans la même unité parfois d'un déplacement de service voire de circonscription qui ont l'avantage de s'inscrire au fond dans un parcours normal où les mutations sont banales et enfin potentiellement d'une démission plus en raison de leurs conditions de travail et de rémunération que par opposition morale en tout cas dans ce que me disaient les policiers alors ce modèle a trois options exit voice loyalty me paraît ne pas rendre entièrement compte de la totalité des situations possibles en tout cas de celles que j'ai observées on peut en effet identifier une quatrième possibilité l'attitude de certains policiers disons simplement des professionnels moralement consciencieux ne relevait à l'évidence ni de la défection ni de la prise de parole ni tout à fait du renoncement à l'action en réalité ils faisaient le choix de rester dans la brigade anticriminalité mais sans s'accommoder de l'habitus local on aurait cherché en vain dans leurs propos les allusions racistes et les commentaires xénophobes ils ne manifestaient ni mépris à l'égard des habitants des quartiers ni ressentiment à l'égard des magistrats ils les défendaient même parfois ils faisaient preuve à bien des égards d'une sorte de pragmatisme moral s'opposer aurait été coûteux et vain de toute façon ce n'était pas leur style se conformer n'était pas nécessaire puisqu'on ne leur demandait pas explicitement et partir n'avait guère plus de sens parce qu'ils aimaient leur métier et ils visaient une évolution de carrière comme officier dans l'un des cas une promotion de grade comme majeur pour un autre il aurait été donc possible de faire leur travail correctement au milieu d'un groupe dont ils ne partageaient pas les valeurs mais au sein duquel ils paraissaient respectés pour conclure si depuis Egon Bittner on caractérise la police par la faculté d'user de la force de manière discrétionnaire y compris en le faisant par excès ou en s'abstenant de le faire comprendre cet usage dans ses multiples modalités suppose une analyse de ces conditions morales et politiques de possibilité et c'est ce que j'ai tenté de faire ici s'agissant plus particulièrement de l'activité des forces de l'ordre dans les quartiers populaires en France ou ailleurs du reste l'économie morale de la sécurité est ainsi indissociable de l'économie politique de l'inégalité l'ethnographie du travail policier révèle comme j'ai essayé de le faire les configurations de normes de valeurs d'affects qui rendent intelligible aussi bien la violence que la mesure le racisme que le respect l'impuissance que l'efficacité tout en faisant apparaître les dilemmes et les ambiguïtés auxquelles se trouvent confrontés les agents bien sûr cette approche d'anthropologie politique et morale vaut pour toutes les institutions de l'inégalité de l'inégalité de l'inégalité de l'inégalité sous-titrage